Laissez-moi vous parler d'une très belle chose que Dieu déclare au Proverbe 21.1. Cette année, l'année des Proverbes, oui, rappelez-vous qu'aujourd'hui est le quatrième dimanche du mois, mais on va en avoir un cinquième cette année, oui, avril à cinq dimanches, ce mois-ci. Grâce à Dieu pour cela, et pour tout, nous devons rendre grâce. Qu'est-ce que Dieu déclare ? Le cœur du roi, ce sont des canaux d'irrigation dans la main du Seigneur. Voyez le ruisseau d'eau, vous le changez vers où vous voulez. Vous avez une terre qui a une partie qui n'a pas besoin d'eau, et n'a pas. Vous l'emmenez là, le divisez en deux, et voilà. C'est ainsi un cœur de Dieu dans la main de l'homme, dans la main du roi, dans la main du Seigneur. Quand vous assumez votre ministère de roi et prêtre, Dieu va l'incliner vers où il veut. Il le dirige partout où il veut. C'est fini. Il veut. Il veut l'incliner en vous. Suivez les humilations du Seigneur et voyez ce témoignage. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Il a subi ces chirurgies, ça a ouvert son ventre. Pourquoi ? Parce qu'en premier, ça a été l'appendicite. L'appendicite ? Après, les médecins ne savaient plus et opéraient, opéraient six fois. Et ils pleurent de douleur jour et nuit. La douleur ne passe jamais. Non, elle ne passe pas. Et maintenant ? À présent, il a dit que ce n'est plus douloureux. Il ne va faire mal. J'ai dû la guérir, mes amis. Voyez son bonheur là. Amen, jeune homme. Merci. Merci, Jésus. C'est lui, là, voyez. Donnez votre vie à Jésus, qu'elle a un beau plan pour votre vie. On va prier à présent. Père, je prie pour ces personnes qui privent avec moi et je détermine la bénédiction pour elles. Dieu, au nom de Jésus, je dis à tout mal, sors de cette personne, va-t'en d'elle, n'oprime plus en aucune façon. Au nom de Jésus, que Dieu soit avec vous. Les horaires, chaque dimanche, c'est à 7h, 9h, 11h, 14h, 16h et 18h, quand c'est à Sainte Communion, à 20h. Donc, si vous pouvez, venez à notre église, autant au siège de São Paulo, dans un quelconque endroit au Brésil, au nom du Christ.